Les étranges effets de la lumière me forcèrent à examiner les figures des individus, et bien que la rapidité avec laquelle ce monde de lumière fuyait devant la fenêtre m'empêcha de jeter plus d'un coup d'œil sur chaque visage, il me semblait toutefois que grâce à ma singulière disposition morale, je pouvais souvent lire dans ce bref intervalle d'un coup d'œil l'histoire de longues années, le front collé à la vitre, j'étais ainsi occupé à examiner la foule quand soudainement apparut une physionomie, celle d'un vieux homme décrépit de 65 à 70 ans, une physionomie qui tout d'abord arrêta et absorba toute mon attention en raison de l'absolu idiosyncrasie de son expression. Jusqu'alors je n'avais jamais rien vu qui ressemblât à cette expression, même à un degré très éloigné. Je me rappelle bien que ma première pensée en le voyant fut que Retsch, s'il l'avait contemplé, l'aurait grandement préféré aux figures dans lesquelles il a essayé d'incarner le démon. Comme je tâchais durant le court instant de mon premier coup d'œil de former une analyse quelconque du sentiment général qui m'était communiqué, je sentis s'élever confusément et paradoxalement dans mon esprit les idées de vaste intelligence, de circonspection, de lésinerie, de cupidité, de sang-froid, de méchanceté, de soif sanguinaire, de triomphe, d'allégresse, d'excessive terreur, d'intense et suprême désespoir. Je me sentis singulièrement éveillé, saisi, fasciné. Quelle étrange histoire, me dis-je à moi-même, est écrite dans cette poitrine. Il me vint alors un désir ardent de ne pas perdre l'homme de vue, d'en savoir plus long sur lui. Je mis précipitamment mon paletot, je saisis mon chapeau, ma canne, je me jetais dans la rue et me poussais à travers la foule dans la direction que je lui avais vu prendre, car il avait déjà disparu. Avec un peu de difficulté, je parvins enfin à le découvrir. Je m'approchais de lui et le suivis de très près, mais avec de grandes précautions, de manière à ne pas attirer son attention. Je pouvais maintenant étudier commodément sa personne. Il était de petite taille, très maigre et très faible en apparence. Ses habits étaient sales et déchirés, mais comme il passait de temps à autre dans le feu éclatant d'un candélabre, je m'aperçus que son linge, quoique sale, était d'une belle qualité. Et si mes yeux ne m'ont pas abusé, à travers une déchirure du manteau, évidemment acheté d'occasion, dont il était soigneusement enveloppé, j'entrevis la lueur d'un diamant et d'un poignard. Ses observations surexcitèrent ma curiosité, et je résolus de suivre l'inconnu partout où il lui plairait d'aller. Il faisait maintenant tout à fait nuit, et un brouillard humide et épais s'abattait sur la ville, qui bientôt se résolut en une pluie lourde et continue. Ce changement de temps eut un effet bizarre sur la foule, qui fut agitée tout entière d'un nouveau mouvement, et se déroba sous un monde de parapluies. L'ondulation, le coudoiement, le brouhaha devinrent dix fois plus forts. Pour ma part, je ne m'inquiétais pas beaucoup de la pluie, j'avais encore dans le sang une vieille fièvre aux aguets, pour qui l'humidité était une dangereuse volupté. Je nouais un mouchoir autour de ma bouche, et je tins bon. Pendant une demi-heure, le vieux homme se fraya son chemin avec difficulté à travers la grande artère, et je marchais presque sur ses talons, dans la crainte de le perdre de vue. Comme il ne tournait jamais la tête pour regarder derrière lui, il ne fit pas attention à moi. Bientôt, il se jeta dans une rue traversière, qui bien que remplie de monde, n'était pas aussi encombrée que la principale qu'il venait de quitter. Ici, il se fit un changement évident dans son allure. Il marcha plus lentement, avec moins de décision que tout à l'heure, avec plus d'hésitation. Il traversa et retraversa la rue fréquemment, sans but apparent, et la foule était si épaisse qu'à chaque nouveau mouvement, j'étais obligé de le suivre de très près. C'était une rue étroite et longue, et la promenade qui l'y fit dura près d'une heure, pendant laquelle la multitude de des passants se réduisit graduellement à la quantité de gens qu'on voit ordinairement à Broadway, près du parc, vers midi. Tant est grande la différence entre une foule de Londres et celle de la cité américaine la plus populeuse. Un second crochet nous jeta sur une place brillamment éclairée et débordante de vie. La première manière de l'inconnu reparut. Son menton tomba sur sa poitrine, et ses yeux roulèrent étrangement sur ses sourcils froncés, dans tous les sens, vers tous ceux qui l'enveloppaient. Il pressa le pas régulièrement, sans interruption. Je m'aperçus toutefois avec surprise quand il eut fait le tour de la place qui le retournait sur ses pas. Je fus encore bien plus étonné de lui voir recommencer la même promenade plusieurs fois. Une fois, comme il tournait avec un mouvement brusque, je faillis être découvert. Cet exercice, il dépensa encore une heure, à la fin de laquelle nous fûmes beaucoup moins empêchés par les passants qu'au commencement. La pluie tombait de rue, l'air devenait froid, et chacun rentrait chez soi. Avec un geste d'impatience, l'homme errant passa dans une rue obscure, complètement déserte. Tout le long de celle-ci, un quart de mille à peu près, il courut avec une agilité que je n'aurais jamais soupçonnée dans un être aussi vieux. Une agilité telle que j'eus beaucoup de peine à le suivre. En quelques minutes, nous débouchâmes sur un vaste et tumultueux bazar. L'inconnu avait l'air parfaitement au courant des localités, et il reprit encore une fois son allure primitive, se frayant un chemin saéla sans but parmi la foule des acheteurs et des vendeurs. Pendant une heure et demie à peu près que nous passâmes dans cet endroit, il me fallut beaucoup de prudence pour ne pas le perdre de vue sans attirer son attention. Par bonheur, je portais des claques en caoutchouc, et je pouvais aller et venir sans faire le moindre bruit. Il ne s'aperçut pas à un instant qu'il était épié. Il entrait successivement dans toutes les boutiques, ne marchandait rien, ne disait pas un mot, et jetait sur tous les objets un regard fixe, effaré, vide. J'étais maintenant prodigieusement étonné de sa conduite, et pris la ferme résolution de ne pas le quitter avant d'avoir satisfait en quelque façon. Ma curiosité à son égard. Edgar Pau, l'homme des foules, un extrait, traduction Charles Baudelaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !